Nous avons déjà un site de vaccination au niveau de la grande barrière et qui respecte le circuit du ministère de la santé, c'est-à-dire quand la personne est déjà sensibilisée, elle est déjà convaincue, elle passe d'abord au circuit des vaccinations où nous avons d'abord à l'accueil où on pourra lui expliquer les bienfaits de la vaccination, les types de vaccins qui sont au niveau du site de vaccination, nous avons cinq types de vaccins, alors la personne va choisir elle-même le type de vaccin dont elle veut, après elle va passer à la consultation où on va faire une consultation pré-vaccinale, le médecin qui pourra le consulter, il va décider si la personne éligible à la vaccination, une fois que la personne est éligible, alors elle va passer et elle sera vaccinée, une fois que la personne est déjà vaccinée, elle va passer chez les dates, nous avons des datas et il sera enregistré, alors une fois qu'on aura enregistré, il y a les datas qui pourra maintenant envoyer les données au niveau du serveur à Kinshasa pour que la personne puisse avoir sa carte qui est, la personne peut l'avoir en version électronique, nous avons une imprimante où on peut directement imprimer la carte et la personne peut partir avec la carte, mais quand la personne a déjà la carte, elle doit observer au moins 15 minutes, où on doit voir si elle ne va pas développer quelques MAPI, donc les manifestations post-vaccinales. S'il n'y en a pas, alors la personne peut continuer avec son vrai sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...